Il y a des orthodoxes partout, et en fait, quand vous travaillez, vous vivez à Mnebrak, vous rencontrez des commissaires aux comptes, des experts comptables, des avocats, vous avez tout le monde, en fait, tout l'écosystème, tous les métiers sont représentés. Vous le savez, nous sommes, bien sûr, avec la campagne Israël Tzedaka, intéressés à aider toutes les populations, bien sûr, que ce soit des Olim-Khadashim, que ce soit des gens qui sont là depuis longtemps, des Khadashim, des femmes, des enfants, vraiment, tout le monde a été aidé par cette campagne. Et aujourd'hui, on a décidé de focusser sur les orthodoxes, alors les orthodoxes qui, parfois, sont en difficulté financière. Alors, bien sûr, il y a ceux qui souhaitent étudier, alors ça, c'est un choix. On ne va pas rentrer dans la polémique, mais on va plutôt se concentrer sur ceux qui ont envie de rentrer dans le monde du travail. On va rentrer un petit peu plus précisément dans les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Mais d'abord, on va donner la parole à nos invités. Alors, je vous les présente. Pour commencer, Jérémy Béréby. Jérémy Béréby, vous le connaissez forcément. C'est un serial entrepreneur. Il est aujourd'hui président fondateur de Magical Capital. Voilà, c'est une société qui conseille des groupes familiaux et des grandes entreprises en stratégie digitale. À ses côtés, nous avons le conseiller municipal, monsieur Shmuel Marciano, qui est à la mairie de Jérusalem, qui est un représentant du parti Chasse. Et nous avons Réhouven Adam, qui travaille au sein de Calita. C'est le directeur du placement. C'est lui qui gère les équipes et qui fait en sorte que les gens arrivent à trouver du travail dans tous les domaines. Donc, on va commencer par toi, Réhouven, parce que c'est vrai que tu aimes bien les chiffres et ça va nous permettre de resituer le débat. Lorsqu'on parle d'orthodoxes, d'orthodoxes dans le monde du travail, ça veut dire quoi ? De quels chiffres il s'agit ? De quoi s'agit-il ? La plupart des gens pensent que quand on dit orthodoxes, Rarédia en Israël, ça veut dire ne pas travailler. Et on a aujourd'hui, dans le monde orthodoxe, 74% des femmes orthodoxes travaillent et 52% des hommes orthodoxes travaillent. Maintenant, un autre point qu'il faut aussi faire attention, c'est que les orthodoxes, même quand ils travaillent, ils gagnent moins que les personnes qui ne sont pas orthodoxes en Israël. Alors, pour parler un peu plus spécifiquement, on a aujourd'hui, les orthodoxes gagnent 40% en moins dans leur salaire que ce qu'ils gagnent, ce que les personnes qui ne sont pas orthodoxes gagnent. Ça veut dire à même niveau de compétence ou à même niveau de poste, c'est ça ? On parle de combien eux ils gagnent et combien quelqu'un qui n'est pas orthodoxe gagne. Effectivement, comme tu dis, Cathy, il y a le problème des études. Il n'y a pas assez d'orthodoxes qui ont fait des études académiques et bien sûr que ça se transforme dans le salaire. Mais quand on parle en Israël dans la question « les orthodoxes travaillent ou ne travaillent pas », alors même quand un orthodoxe travaille, d'accord ? Et il y a des orthodoxes qui font partie du monde de la high-tech, il y a des orthodoxes qui travaillent dans les finances, des orthodoxes qui travaillent dans le milieu orthodoxe, mais en tous les cas, quand un orthodoxe travaille, il gagne, je parle en moyenne, 40% en moins. Ça veut dire que si on prend aujourd'hui en Israël un homme juif qui travaille, son salaire moyen est 15 500 shékels. Un orthodoxe homme, il va gagner 8 400 shékels. Une femme orthodoxe aussi va gagner moins qu'une femme qui n'est pas orthodoxe. Une femme qui n'est pas orthodoxe gagne dans les 9 900 shékels et une femme qui est orthodoxe gagne 7 500 shékels. Il faudrait dire aussi que les femmes orthodoxes travaillent moins d'or que les femmes qui ne sont pas orthodoxes. Bien sûr, parce qu'ils ont des familles qui sont nombreuses et ils ont besoin d'être plus à la maison. De là, on a besoin de réfléchir à deux choses. Un, c'est comment les aider à gagner plus. Et deux, c'est pendant ce temps-là jusqu'à ce qu'ils vont gagner plus. Comment nous, on peut les aider financièrement pour continuer à faire ces efforts-là et rentrer dans le monde de l'emploi ? Alors, Jérébi, Bérébi, quand vous entendez ces chiffres qui sont très loin des stéréotypes qu'on peut véhiculer, auxquels on pourrait croire, je sais que vous êtes très, très présent dans le monde de l'emploi et que vous essayez aussi d'aider les orthodoxes, ceux qui le veulent, à travailler. Alors, en fait, il faut savoir que le monde orthodoxe, depuis presque une dizaine d'années, a déjà mis en place plein de structures qui permettent aux orthodoxes de se former à plein de métiers au moment où ils le souhaitent. D'accord ? Donc, en fait, le fonctionnement est différent du monde non orthodoxe puisque dans le monde non orthodoxe, depuis la sixième, on est en train d'apprendre plein de matières, des maths, des sciences, etc., etc. pour arriver à la fin à l'université et au monde du travail. Dans le monde orthodoxe, on apprend d'abord la Torah et après, on se forme. D'accord ? Donc, c'est juste un autre modèle de fonctionnement. Les années sont réparties différemment. Très souvent, d'ailleurs, les formations se font alors que les orthodoxes sont déjà mariés, ce qui fait que les choses sont, certaines fois, un peu plus compliquées parce qu'il faut à la fois gérer sa formation, la parnassa de sa maison au même moment et encore son étude puisque les orthodoxes ne veulent pas arrêter l'étude en allant travailler. D'accord ? Ce n'est pas on étudie ou on travaille, c'est on étudie et on travaille ou alors on étudie à 100%. Donc, en fait, il y a plein de formations qui ont été montées. Il y a deux types de formations, en fait. Il y a des formations qui sont des formations académiques, des formations qui donnent un titre particulier, qui donnent des droits particuliers. Si je prends, par exemple, devenir expert comptable, devenir chamail, si on veut être architecte ou des choses comme ça, on ne peut pas l'être sans avoir une vraie formation technique. Je parle avocat, par exemple, aussi. Avocat, c'est aussi une des formations les plus importantes. On ne peut pas l'être sans avoir une formation technique. C'est-à-dire que je ne peux pas, en lisant plein de livres, devenir avocat. Non, je dois passer à un pur sus. Et ça, il y a effectivement des universités comme Kiriatono, comme Mercas Academy Live, etc., qui proposent des formations pour qu'un orthodoxe puisse devenir un avocat et il deviendra avocat au même niveau qu'un autre avocat qui n'est pas orthodoxe et qui vient du monde, enfin, qui a fait des études collèges, lycées et universités comme d'autres. Donc, ça, c'est des formations que j'appelle techniques. Et à côté, il y a plein de formations qui ne demandent pas vraiment, on n'obtient pas de titres particuliers, qui sont des formations de compétences, où là, la personne peut être développeur informatique, électricien. Enfin, bon, tous les métiers, en fait, tous les métiers sont représentés. Il y a des formations pour tout. Franchement, en fait, la plupart des gens, des orthodoxes avec qui je travaille et que je conseille, leur problème, ce n'est pas où est-ce que je trouve une formation, c'est laquelle je choisis, en fait. C'est quel est le meilleur cursus à suivre, parce que si j'étudie, au moins que j'étudie pour quelque chose où il y a un marché. Et ça, les gens n'imaginaient pas ça. Je me rappelle, je vais vous dire un secret. C'est un petit scoop. Il y a six ans, je crois cinq, six ans, Yair Lapid était rentré au gouvernement Netanyahou et il était devenu ministre des Finances. Et il nous avait invité, en fait, plusieurs représentants de la communauté orthodoxe pour venir discuter, voilà, de comment faire entrer les orthodoxes dans le monde du travail. Et il est arrivé avec plein d'idées et il a délicité les idées et on lui a montré que, en fait, chaque idée qu'il avait était déjà en place. Absolument tous. Il disait, il faudrait qu'on fasse de l'high tech avec des startups. Oui, voilà les noms des startups qui sont des startups high tech, etc. Il faut qu'on fasse des formations à l'immobilier. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand on vous entend, Jérémy, on comprend qu'en fait, il y a des orthodoxes dans tous les univers professionnels imaginables, en gros. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Il n'y a pas d'orthodoxes qui dirigent des boîtes de nuit. Mais voilà, le monde de la nuit. Restaurants, il y en a un peu, mais ce n'est pas le plus pratique. Heureusement pour eux, d'ailleurs, en ce moment. Mais oui, il y a des orthodoxes partout. Et en fait, quand vous travaillez, vous vivez à Mnebrak, vous rencontrez des commissaires aux comptes, des experts comptables, des avocats. Vous avez tout le monde. En fait, tout l'écosystème, tous les métiers sont représentés. Aujourd'hui, l'une des plus belles startups israéliennes s'appelle Elementor. C'est un des plus hauts concurrents de Wix dans la création de sites web. La boîte fait des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Elle vaut des centaines de millions de dollars. Ce sont deux bahourim de Yeshiva, de Mnebrak, qui ont monté cette boîte. Donc, Elementor, il y a des co-working spaces exceptionnels. Ampersand, Achim, Abnebrak, où il y a donc plein, plein, plein d'orthodoxes qui travaillent entre eux et qui montent des startups, qui montent des projets. Et évidemment, ils ne réussissent pas tous. Bien sûr, bien sûr, Jérémy. Mais ça, c'est plutôt peut-être la nouvelle génération parce qu'on a vu cette année, malheureusement, que tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, etc., des jeunes qui étaient étudiants au Colel, par exemple, qui se sont retrouvés privés de leurs moyens de subsistance, même si c'était des petites sommes. Ils étaient quand même rémunérés pour leur étude au sein du Colel. Donc, ils n'avaient pratiquement plus rien pour travailler, parfois des familles, enfin, pour gagner leur vie, tout simplement. Parfois, des familles nombreuses, ça a été très, très difficile. C'est pour ça que, notamment, Calita a beaucoup aidé ses familles. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question, Shmuel, à présent, parce qu'on a entendu Reuven nous dire que 74% des femmes orthodoxes étaient déjà sur le marché du travail. Est-ce que la ville de Jérusalem lance des actions pour les soutenir, ces femmes qui travaillent, qui sont aussi souvent mamans de familles nombreuses, qui ont aussi beaucoup de travail à l'intérieur comme à l'extérieur ? Est-ce qu'il y a des formations, peut-être, pour qu'elles soient mieux rémunérées, plus qualifiées ? Est-ce qu'il y a des choses faites ? Je ne pense pas que ces femmes-là ont besoin de la mairie de Jérusalem. Elles se débrouillent très, très bien. C'est des femmes qui ont fait des études, qui ont des diplômes comme tout le monde. Le système chez les femmes, chez les filles qui terminent le bac est un peu différent de celui qui va à la yeshiva et qui commence une vie au Colel, etc., qui ensuite veut sortir dans le monde du travail. Donc, la formation est différente entièrement. Beaucoup de filles qui sortent après le bac font des études comme tout le monde, bien évidemment dans des structures où elles gardent les critères de la SNIHUT, la pudeur, qui ne sont pas mélangés avec des hommes, etc. Mais ils font leurs études comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est un phénomène, comme il a dit Réhouven, c'est un phénomène qu'on entend, que malheureusement, dans le monde religieux, je ne connaissais pas les chiffres, je suis très content d'avoir entendu les chiffres de Réhouven, je ne savais pas que c'était 40%, mais on le savait, que les personnes religieuses étaient moins rémunérées. Et ce qui fait énormément de peine, ils savent que les religieux, les orthodoxes se contentent de moins que quelqu'un de normal. Donc ils profitent de ça pour leur proposer du travail et les payer moins cher. Je ne sais pas si la mairie de Jérusalem, ou comme la mairie de Bnebrak ou la mairie de Nathania peut faire quelque chose, ce n'est pas au niveau de la municipalité, c'est au niveau, à mon avis, plus à l'échelle nationale, de créer une loi où on ne peut pas faire une telle différence entre une femme qui vient travailler ou un homme qui vient travailler qui est orthodoxe et quelqu'un qui ne vient pas du monde orthodoxe a gagné 40% plus. La seule chose... Pourtant, on a évoqué les nouveaux défis, il faut les aider. Il y a des familles qui ont besoin d'être aidées parce que même si la femme travaille, les sommes qui sont ramenées à la maison ne sont pas suffisantes. Il y a des familles qui sont dans une grande pauvreté au niveau du monde orthodoxe. Alors il y a ceux qui réussissent, mais il y en a aussi qui ont besoin vraiment d'un coup de main. Est-ce que des programmes sont mis en place pour ça ? D'abord, peut-être que si ces familles gagnaient ces 40% en plus, comme quelqu'un d'autre, ils seraient débrouillés, ils n'auraient pas eu besoin de cette tzedakah, que ce soit de Kalita ou d'autres organisations. Moi-même, en détendant à un kéren à tzedakah, je tiens moi-même une caisse de tzedakah. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux, francophones, de Hachoma, d'autres quartiers de Jérôme, pas religieux et qui sont aussi dans des... Bien sûr, bien sûr. Juste pour les 40%, c'est important de dire, il y a un problème qu'on a dit, c'est effectivement le problème des études. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas une licence, c'est sûr qu'il va gagner même dans le marché normal. Il va gagner moins que quelqu'un qui n'a pas fait d'études. On parle aussi d'un autre problème, c'est... Et Shmuel a parlé un petit peu de ça, a touché ce sujet. C'est important, oui, de dire que c'est vrai que pour les mêmes, parfois, pour les mêmes métiers, les harédiennes sont payées moins. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, un harédien ou une harédite qui veulent travailler, ils ont fait une formation dans la high-tech. OK, c'est bon. Ils ont la formation, ils sont développeurs. Mais ils ont leurs conditions de travail. Ça veut dire qu'une femme harédie va dire, moi, je ne veux pas travailler dans un endroit où il y a des hommes. Moi, je veux travailler dans un endroit où j'ai, comment dire, travailleur. Moi, je veux un Internet comme ci. Et moi, je veux terminer à trois heures parce que mes enfants, ils sortent de l'école. Alors, tout ça, il y a des sociétés aujourd'hui qui ont pris et qui ont fait à Modine, etc., des endroits pour les harédiotes, pour qu'ils travaillent dans leurs conditions. Mais eux, ce qu'ils viennent et ils disent, nous, on les paye moins parce que ça nous coûte de l'argent de faire des centres spéciales pour ces femmes-là. Et de là, en fait, leur salaire est plus bas. C'est ça qui explique la diminution, enfin, l'écart de salaire entre les populations. D'accord. Oui, mais il faut être clair, il faut être honnête que ça ne coûte pas autant. Ça ne coûte pas autant. Ça coûte peut-être, mais ça ne coûte pas autant, de un. Et de deux, d'un autre côté, ce qu'ils regardent, je ne veux pas rentrer maintenant dans les conflits politiques, c'est comme aujourd'hui la droite dit, regardez, les Arabes israéliens doivent se comparer aux Arabes d'autres pays dans le Moyen-Orient. C'est à peu près ce qu'ils disent aussi ces sociétés. Regardez les autres femmes qui travaillent dans le monde orthodoxe, combien ils gagnent et combien les femmes qui travaillent chez nous gagnent. Et là, c'est vrai qu'ils gagnent plus dans le monde de la high-tech. Et avec tout ça, ils arrangent. Alors, c'est vrai que c'est une amélioration qu'il y a aujourd'hui dans les dernières années dans le monde orthodoxe. C'est mieux que ce que c'était il y a 10 ans ou 15 ans, mais il y a encore à faire et il y a d'abord pour les aider et qu'ils ne soient pas trop dépendants des sociétés qui vont décider pour eux combien les payer parce que ça leur coûte comme ci ou comme ça. Alors, Jérémy Béréby, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comment les aider au mieux ? Qu'est-ce qu'il faut changer dans le système ? Alors, déjà, il y a deux périodes qu'il faut traiter séparément. Il y a la période d'après-corona où là, effectivement, des gens qui avaient une super Parnassa, même en état orthodoxe, l'ont perdu. Mais ça, donc, ce n'est plus ni orthodoxe ou pas orthodoxe. C'est la crise du Covid pour tout le monde. Et là, il faut s'occuper de ces gens-là pour les aider à repartir et à se relancer. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont pouvoir continuer leur métier précédent. D'accord ? Je prends un exemple, ils louaient des salles de fêtes qui est un super business de louer des salles de fêtes ou d'être décorateur de fêtes, etc. Voilà. Et si les fêtes re-ouvrent, à ce moment-là, ils ont une Parnassa qui continue et qui reprend. Et donc là, il faut les aider juste à couvrir leurs découvertes et les galères qu'ils ont passées jusqu'à maintenant. Mais par contre, si effectivement, le métier sur lequel ils travaillent ne va plus exister après et il y aura des métiers qui ne vont plus exister de la même manière, peut-être d'ailleurs que les fêtes vont être beaucoup plus simples qu'avant, les budgets vont être beaucoup moins importants qu'avant, on ne sait pas en fait, à ce moment-là, il faut apprendre à se reformer. Et ce que je dis, ce que je suis en train de dire, en fait, ce n'est pas destiné uniquement au monde orthodoxe, c'est à tout le monde, c'est effectivement les aider à juste reprendre en main leur vie pour pouvoir continuer sur un marché qui va désormais se réouvrir, se rattacher, mais qui va permettre à beaucoup de gens de retravailler comme ils se voient. Alors, Réhouven, est-ce qu'en général, parmi la population des nouveaux immigrants qui viennent à Calita pour chercher du travail, vous accueillez aussi et vous aidez aussi les orthodoxes, qu'est-ce que vous proposez comme service ? Comment vous faites pour vous occuper d'eux au mieux ? Il faut faire une séparation entre les orthodoxes à la française et les orthodoxes qui sont plutôt à l'israélienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a des orthodoxes à la française qui viennent nous voir et là, il n'y a aucune différence. On n'a pas besoin d'adapter un service à ces personnes-là parce que si, par exemple, on a des ateliers sur le monde dans l'emploi et nos ateliers sont mélangés hommes-femmes, ça ne leur pose pas trop de problèmes parce que, bon, voilà, c'est juste un atelier. Ou alors, s'il y a un poste dans une société, ils ne vont pas poser les questions qu'un orthodoxe à l'israélienne va poser parce qu'ils ont l'habitude de France de travailler, même mélanger avec des OIM, etc. À ce moment-là, ces personnes-là peuvent être placées facilement comme toute personne. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus compliqué quand la personne est orthodoxe à l'israélienne. Ça veut dire, je vous donne un exemple, la semaine dernière, on a une candidate qu'on a rappelée, on a un poste d'assistante dentaire mais elle pose la question si le médecin, est-ce que le dentiste est un homme ou c'est une femme ? Alors, alariquement, il n'y aurait pas de problème de travailler en tant qu'assistante dentaire d'un dentiste. homme, le problème se pose au point de vue de comment elle, elle vit sa religion. Elle préfère travailler avec une femme, en gros. Effectivement, cette personne, à partir de ce moment-là, elle a fait un choix mais elle a fait un choix qui lui ferme à peu près 60-70% des possibilités d'être assistante dentaire parce qu'encore une fois, elle a mis tous les dentistes hommes de côté. Ça, c'est un travail qui doit être adapté à ces personnes-là et ça peut être la même chose, j'en ai parlé tout à l'heure, dans le je ne veux pas travailler avec Internet, je ne veux pas travailler avec des hommes, je veux travailler avec des femmes, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? À ce moment-là, on les oriente vers des centres qui sont spécialisés dans le monde orthodoxe. Alors, juste pour nos auditeurs qui ne sont pas orthodoxes et qui ne connaissent pas ce monde et qui se posent la question pourquoi on devrait aider des orthodoxes financièrement au point de vue de la Tzedaka qui ne travaillent pas ou qui travaillent moins, etc. Le monde orthodoxe a toujours travaillé dans les 70 dernières années depuis qu'il y a eu l'État d'Israël. Il y a eu une décision qui a été prise par les leaders de cette communauté de s'investir et étudier la Torah sans travailler. Maintenant, pendant ces années-là, les personnes qui aidaient ces familles, que ce soit des donateurs, on connaît les donateurs des États-Unis, mais aussi dans les familles. C'est-à-dire que vous prenez aujourd'hui un orthodoxe qui a 40 ans, 50 ans. Son père ou son grand-père avait un métier travaillé, avait une parmaçade. Si vous allez, aujourd'hui, vous prenez un jeune orthodoxe de 20 ans, là, son père et même peut-être son grand-père ont été avrechim, ça veut dire n'ont jamais travaillé. Ça veut dire qu'il y a à peu près 15 ans, le monde orthodoxe a vu qu'il y avait de moins en moins d'argent parce que si avant, le grand-père ou le père aidait les enfants. Les situations ont changé et donc aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de soutien donc ils sont obligés de faire les deux enfants de travailler parce qu'il n'y a plus de soutien familial, pas trop en tout cas. Beaucoup moins parce que, encore une fois, si vous prenez un orthodoxe il y a 20 ans ou 30 ans, son père ou son grand-père travaillait, aujourd'hui, leurs parents n'ont pas travaillé. leurs parents étaient avrechim depuis toujours et ils ont eu un besoin de rentrer dans le monde du travail. Si vous regardez aujourd'hui, je veux parler essentiellement du Keren Kemar qui existe dans le monde dans le monde Haredi, orthodoxe, ça a été créé en 2008. En 2008, ils ont décidé de créer Kemar, Kemar Agave, c'est Imen Kemar et ils ont décidé de donner la possibilité aux orthodoxes qui veulent, d'accord ? Ils n'ont pas poussé les orthodoxes. Bien sûr, ceux qui veulent. Ceux qui veulent avoir une Parnassa, leur donner les possibilités au point de vue des subventions pour des études académiques, d'accord ? Ils ont donné à plus de 30 000 personnes Haredi des Milgotes pour entrer dans les universités. Ils donnent des formations adaptées pour les Haredim, ça veut dire hommes, séparés des femmes, etc. Et ils donnent, et c'est ça le plus important, des emplois qui sont aussi adaptés au quotidien, à la vie d'un orthodoxe et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'orthodoxes qui travaillent d'après comment ils veulent vivre grâce à ces centres à Jérusalem en Akivu. Grâce au fait que les structures se sont adaptées. Alors, Jérémy, est-ce que c'est ça la direction vers laquelle il faut aller ? C'est créer de plus en plus de structures pour adapter aux besoins des Haredim qui ont envie de rentrer dans le monde du travail ou est-ce qu'il faut faire davantage ? Moi, je pense que les structures ne manquent pas aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures. C'est plus le fait de les promouvoir qui manquent. Il y a beaucoup d'orthodoxes qui décident à un moment de rentrer dans le monde du travail. On peut accéder à ça et ne savent pas par où s'y prendre. Il y a à Jérusalem et à Jérusalem. Est-ce que c'est bien vu pour ceux pour qui c'est un choix ? Est-ce que c'est bien vu ? Est-ce qu'il n'y a pas une pression sociale qui fait que justement on a du mal à promouvoir ces institutions ou ces structures ? Regardez, ça c'était il y a 7 ans, 8 ans, je pense qu'il y avait une petite pression sociale. Mais ça a énormément changé et surtout, je pense que le problème est plutôt un problème personnel. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui étudie à plein temps, en général, j'adore ça. Voilà, ma vie c'est l'étude et je ne peux pas m'arrêter. Quand je suis forcé en fait par ma vie personnelle parce que j'ai besoin de parler à ça, etc., à aller travailler, certaines fois c'est un petit choc psychologique. Donc en fait, les gens ont besoin de soutien à ce moment-là pour leur dire regarde, tu vas pouvoir continuer à étudier. Il y a un rave qui s'appelle Rave David Lebel qui a monté une association à Bnebra qui s'appelle Arvat Torah. Arvat Torah, c'est quoi ? C'est un ensemble de chiorim, le matin qui sont faits pour les orthodoxes qui sont partis travailler et qui veulent garder un niveau d'études qui est le niveau des gens qui sortent de Yeshiva. Donc un niveau très 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 haut et l'après-midi, en fait, les gens travaillent dans tous les métiers. Et je crois qu'il y avait, l'année dernière, il y avait déjà plus de 4500 personnes qui avaient rejoint ce cercle-là et en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, c'est les aider à passer le cap le plus. Donc c'est plus psychologique et aussi les aider à savoir ce qu'il y a de disponible. Donc les gens ne savent pas qu'il y a un mercas Erven à Bnebrak, le mercas Kivoun à Yerushalayim. Ils ne savent pas qu'il y a des centres qui sont là pour aider et former et même financer des formations comme Kemmach, etc. Donc en fait, il y a un sujet qui est, étant donné qu'on ne parle pas de ça, quand on est autour d'un café entre orthodoxes, on ne parle absolument pas de boulot, on parle de Torah. Donc au final, au moment où on a envie de travailler, très souvent, on ne sait pas par où passer et là, ces choses-là sont en train d'évoluer, sont en train de changer. Les journaux comme Ishpacha, etc. sont en train de beaucoup montrer de succès dans le monde orthodoxe. Voilà, je remercie, les choses sont en train de se faire mais au final, il n'y a pas des besoins aujourd'hui de créer des nouvelles formations, il y a plus le fait d'aider les gens à les connaître. Par contre, le point qui manque, ça va être d'aider les gens à trouver leur job parce qu'effectivement, si ma famille n'a jamais travaillé, d'accord, je vais avoir du mal à avoir le réseau qu'il faut pour aller travailler ailleurs. Donc voilà, le réseau, etc. Donc nous, on a monté dans le monde de la high-tech, on a monté une association qui s'appelle Camatech qui est une association qui aide les gens de la high-tech à rencontrer des gens de la high-tech du monde non-orthodoxe et c'est énorme aujourd'hui, on parle de milliers, de dizaines de milliers de personnes qui font partie de ce monde-là pour les aider à avoir un réseau et savoir vers qui se tourner quand ils cherchent du travail. Et c'est pour les hommes et les femmes ou simplement pour les hommes ? Tout à fait, tout à fait, c'est pour les hommes et les femmes, bien sûr. Et ça fonctionne très bien, bravo pour cette initiative, j'imagine que ça doit aider beaucoup de gens. Alors, est-ce que ça vous inspire, Shmuel Marciano, pourquoi pas pour lancer ou en tout cas promouvoir ce qui existe déjà comme nous suggère Jérémy Bérébi sur Jérusalem et puis surtout pour donner peut-être accès au marché du travail à ceux qui en ont besoin. Je vous rappelle qu'on est vraiment tous victimes, que ce soit orthodoxes ou les autres, mais là, aujourd'hui, on focus sur ce sujet-là de la crise du Covid. Ça a été très difficile. Il y a beaucoup de colélines qui ont fermé. Il y a beaucoup de gens qui étudiaient la Torah qui étaient rémunérés pour ça et bien qui n'avaient plus de moyens de subsistance, qui ont dû se débrouiller avec parfois des familles nombreuses. Il y a eu des situations assez critiques, voire parfois catastrophiques. Heureusement que les caisses de Tzedakah étaient pleines pour les aider. Shmuel Marciano. J'aimerais juste, avant de répondre à votre question, éclaircir ce qu'il a dit un peu Réhouvel et reprendre un peu ce qu'il a pris Jérémy. Réhouvel, il a très bien dit, mais j'aimerais éclaircir après l'après-guerre où le monde de la Torah était presque nul. Le Chazonish qui arrivait à Abnebrak, il avait décrété qu'il était le grand de la génération, il avait décrété qu'il fallait qu'il y ait trois générations qui se consacrent entièrement à la Torah. D'où l'ouverture de toutes les yichivotes et les kolélims qu'ils ont eu ces 60 dernières années. Donc, il y ait trois générations qui se consacrent entièrement à la Torah et reprendre le flambeau de la Torah. C'est-à-dire que ces trois générations-là sont finies. donc on ne peut pas de façon officielle aucun leader aujourd'hui religieux ou le Rafaïm Kadevski ou le Kacham Shalom ont sur eux la possibilité et les épaulages de dire on ferme les kolélims et on re-rentre comme on était avant ces 70 ans ou même dans le Talmud, etc., on voit que tous les grands avaient un métier. Mais les choses se font naturellement. c'est-à-dire que tous les centres qui ont ouvert comme il a dit Jérémy le Rave Lebel et j'irai plus loin parce que Rave Lebel lui-même il prend des gens qui veulent sortir au monde du travail le matin ils étudient l'après-midi lui-même il les forme et lui-même il a une boîte informatique et il les embauche pendant deux ans. C'est pendant les deux années après leurs études ils travaillent chez lui et après deux ans il les aide à trouver un travail dans une autre boîte. Il faut comprendre que ce laps de temps-là de formation et bien justement c'est là que ces familles-là ont besoin d'être aidées parce qu'il y a souvent des enfants. Alors c'est vrai qu'en général les Kharadim savent vivre avec peu de choses mais le sur-endettement est souvent à leur porte parce qu'ils n'ont pas le choix et donc et donc voilà les aider c'est aussi penser aux enfants et préparer un avenir meilleur pour eux donc c'est important de le dire. Alors est-ce que le 21 février le jour de la collecte vous serez avec nous Shmuel et Oui bien évidemment mais juste avant de revenir sur la collecte j'aimerais vous terminer ce que je voulais dire avant donc justement pour aider ces gens-là donc heureusement qu'il y a comme des administrations comme Kemar qui aident à payer les études comme il a dit Rauvel qu'il y a Kalita qui les aide et au lieu de chercher tout le temps à parler sur le monde orthodoxe on va travailler on va travailler maintenant que les gens veulent aller travailler qu'ils ont prouvé que les centres sont ouverts etc. Venez on se montre nous unis on vient d'entrer dans le mois de Hadar où le décret de Hamman était d'anéantir le peuple juif parce que le peuple juif n'était pas uni il a même dit que c'était un peuple qui était éparpillé et pas uni alors nous il est à nous de montrer justement que nous on est un peuple uni et que même s'il faut qu'aujourd'hui on aide ces familles-là à s'en sortir à faire un métier peut-être qu'en la génération à venir ce sera ces mêmes personnes-là qui aideront les autres qui viendront aider qui seront dans leur besoin mais on est tout à fait d'accord avec vous on va pas rentrer dans les détails mais juste pour dire qu'avec monsieur Marciano on travaille chez Calita pour former je savais pas si vous pouviez le dire je savais pas si t'es officiel on va pas rentrer trop dans les détails on va former une formation spéciale pour les francophones harédi quand j'ai dit tout à l'heure harédi à l'israélienne pour leur donner aussi la possibilité de rentrer dans le monde de travail d'après leur vie leurs besoins c'est un des nouveaux partenariats qu'on a avec la mairie de Jérusalem avec Calita il y en a plusieurs c'est génial en tout cas moi je suis obligé on va être obligé malheureusement de terminer l'émission je vous repose la question est-ce que vous serez avec nous le 21 février qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour aider cette merveilleuse et c'est vrai que c'est une merveilleuse opération d'union parce qu'il y a toutes les associations parce que la caisse de la Tzedakah de la campagne 2021 Israël Tzedakah c'est pour les soldats seuls c'est pour les harédims c'est pour les enfants pour les familles monoparentales vraiment le but est d'aider chaque juif en Israël chaque juif francophone qui en a besoin alors qu'est-ce que vous allez faire pour aider tout ce monde là tout d'abord de publier cette vidéo qu'on a fait rien de faire aujourd'hui parce que je pense que c'est un message important et que beaucoup de gens ne savent pas ce que Reuven sait ce que Reuven a dit ce que Jérémy a dit parce qu'ils sont malheureusement ils ne sont pas dans le monde religieux donc ils ne savent pas ce qui se passe le monde religieux est un monde très uni très organisé etc et ils sont souvent influencés par la TIC Chorette donc il y a une méconnaissance une méconnaissance du milieu de part et d'autre donc je pense qu'ils prennent conscience déjà que c'est un monde qui est oui dans le monde du travail peut-être pas les mêmes chiffres que dans le monde religieux mais ça donnera envie de les aider justement à rentrer dans le monde du travail et les aider à pouvoir vite avoir une parmassa comme tout le monde et d'être mieux vus ensuite bon Jérémy alors moi ils l'ont vous entendu mais Jérémy qu'est-ce que vous allez faire vous concrètement pour aider pour aider cette campagne pour aider cette campagne ceci c'est pour aider les orthodoxes je fais ça depuis 10 ans non non la campagne de la Tzedaka on va la promouvoir en tout cas le fait d'être avec vous montre notre soutien et voilà étant très proche de Marc Eisenberg qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire voilà donc voilà je suis à je dis à tout le monde d'aider Calita est-ce que voilà il faut savoir bien sûr que les petits dons évidemment sont les bienvenus il faut savoir que 100% de vos dons seront reversés aux familles il n'y a pas de frais de frais de structure les frais de structure sont pris en charge par Calita voilà donc vraiment merci d'avoir été avec nous tout d'abord et Rouven merci pour le travail merci Cathy merci Jérémy et Shmuel c'était un plaisir et puis j'espère qu'on aura l'occasion voilà de remettre ce genre de sujet de société sur le devant de la scène ça fait du bien pour le Hame Israël je pense c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair